On est reparti. Ce que je ne vous avais pas dit tout à l'heure sur les biocarburants, c'est que vous avez, s'il vous plaît, vous avez un autre impact qui peut avoir lieu, qui n'a pas lieu dans les pays dans lesquels les surfaces agricoles sont déjà installées et donc vous n'avez pas besoin d'en créer de nouvelles pour faire la matière végétale qui va vous servir à faire des biocarburants. Mais par contre, ça peut être le cas dans certains pays tropicaux dans lesquels, pour installer les cultures qui vont vous servir à faire des biocarburants, vous commencez par couper de la forêt. C'est le fameux débat sur les palmiers à huile en Indonésie. C'est le fameux débat sur la canne à sucre au Brésil. Alors c'est très difficile de savoir, je n'ai malheureusement pas prévu de cours là-dessus, j'aurais pu. C'est très difficile de savoir ce qu'il en est exactement en ce qui concerne la déforestation. Avoir des statistiques fiables en matière de déforestation est proche du casse-tête. Mais, il n'en reste pas moins que quand vous remplacez un écosystème de type agricole dans lequel vous avez de l'ordre... Pardon, quand vous remplacez un écosystème de type naturel, s'il vous plaît. Quand vous remplacez un écosystème de type naturel, donc une forêt ou semi-naturel, on va dire, une prairie, dans lesquelles vous avez de 150 à 300 tonnes de carbone à l'hectare par une culture, dans laquelle vous avez de 80 à 150 tonnes de carbone à l'hectare, il est évident que le delta entre les deux part sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et c'est autant que vous devez déduire si vous avez utilisé cette nouvelle surface agricole pour faire des biocarburants. Et c'est ce qui fait dire à certains que, par exemple, le rendement net des biocarburants en matière d'économie de gaz à effet de serre, quand vous commencez par planter des palmiers à huile en Indonésie en ayant coupé la forêt primaire, est un truc absolument catastrophique. Moi, je n'ai jamais fait des calculs parce qu'accéder à des données fiables, encore une fois, est loin d'être trivial. Mais le raisonnement d'ensemble, on peut très facilement le comprendre. Maintenant, on va parler d'autre chose qui s'appelle la géothermie. La géothermie, c'est à l'échelle planétaire le chauffage par le sol. C'est-à-dire profiter de la chaleur qui est contenue dans le globe terrestre. Alors, vous avez deux manières de prendre cette, comme je vous le disais tout à l'heure, cette chaleur. La première chose, c'est que vous pouvez regarder l'énergie qui est libérée dans l'année par les désintégrations radioactives qui ont eu lieu dans l'année dans le globe terrestre. Et ça, vous vous rendez compte que ça fait deux fois la consommation d'énergie de l'humanité répartie sur la totalité de la surface de la planète. Donc, le flux géothermique annuel est quelque chose qui est extrêmement faible. Extrêmement faible. Ce qui est très important, c'est la chaleur accumulée dans les entrailles de la Terre, c'est-à-dire le stockage de chaleur que vous avez dans les couches plus ou moins profondes de la Terre. Et là, un calcul d'ordre de grandeur vous montre que vous pouvez refroidir les entrailles de la Terre d'un degré, ce qui ne va pas fondamentalement changer la face du monde. et vous avez accès à des centaines de milliers de fois la consommation d'énergie annuelle de l'humanité. Donc, en théorie, vous pouvez vous dire que vous avez là affaire à un potentiel extrêmement important. Et la géothermie, vous pouvez en faire deux choses, qui est soit de la chaleur, soit de l'électricité. La chaleur, c'est pour le chauffage des habitations. Donc là, vous faites de la géothermie basse température. Quand je dis basse température, ce n'est pas les pompes à chaleur dont je parlais tout à l'heure. C'est quand même aller chercher un peu plus loin, à quelques dizaines de degrés. Et à Paris, vous avez par exemple un bâtiment extrêmement important, qui est la maison de la radio, qui est chauffé avec de la géothermie, c'est-à-dire de la chaleur qu'on est allé chercher à quelques centaines, oui, ça doit être à quelques centaines de mètres sous le sol, à quelques dizaines de degrés, 70 ou 80, si ma mémoire est bonne. Là, géothermie haute température, il faut aller beaucoup plus profond que ça, soit où vous allez chercher de l'eau à quelques centaines de degrés, ou exactement, vous allez chercher des températures de quelques centaines de degrés. C'est particulièrement facile d'accéder à des roches chauffées de manière importante, quand vous êtes pas loin d'une zone sismique, ou pas loin d'une zone volcanique, ce qui est souvent la même chose. Et vous avez ici, sur cette carte, en ocre, les zones où c'est particulièrement intéressant d'exploiter la géothermie, parce que vous êtes typiquement sur les failles de la croûte, là où la chaleur remonte plus près de la surface qu'ailleurs. Quand vous faites de l'électricité, en allant chercher donc de la chaleur loin, voilà à quoi ressemble une installation, voilà à quoi ressemble le schéma de principe d'une installation qui permet de faire ce genre de choses. Vous avez un puits d'injection dans lequel vous injectez de l'eau froide, vous allez faire circuler cette eau dans le sous-sol, parce que la pression à laquelle vous l'avez injectée lui permet de circuler, et vous allez remonter ici, donc vous avez des puits de pompage, où vous remontez l'eau qui ayant séjourné un certain temps dans le sol, s'est réchauffée de manière très significative, en fait c'est même de la vapeur. Et vous allez utiliser la différence chaud moins froid en surface pour finimenter une machine thermique et produire de l'électricité. Alors dit comme ça, ça a l'air hachement simple, en fait vous avez un point extrêmement difficile à franchir dans ce genre de dispositif, qui est que quand votre eau circule en profondeur ici, elle circule dans le milieu naturel, elle n'est pas en milieu confiné, elle n'est pas dans une canalisation, donc elle se charge de tout ce qui traîne dans le coin, et tout ce qui traîne dans le coin en pratique, ça vous bouffe les canalisations, parce que vous allez récupérer des tas de composés chimiques qui vont acidifier plus ou moins fortement l'eau, ou qui vont corroder ou attaquer les parties de votre installation génératrice d'électricité. Donc l'un des problèmes très importants, contre lesquels il faut lutter pour faire ce genre d'installation, et il est bien évident que si vous commencez à gainer vos tubes avec du platine, ça coûte un peu plus cher, c'est la corrosion, parce que vous avez de l'eau à haute température et à haute pression chargée d'éléments corrosifs qui se baladent dans votre système. Donc c'est pas simple à gérer. Il n'en reste pas moins que, comme je vous l'ai montré sur le graphique tout à l'heure, la géothermie est la troisième source d'énergie d'origine renouvelable dans le monde, après l'hydroélectricité, et vous avez certains pays où ça représente la quasi-totalité de, pardon, une fraction très significative de leur approvisionnement énergétique, et vous en avez notamment un qui est représenté sur la carte ici, qui est l'Islande. L'Islande est d'un pays où la géothermie est quelque chose de très important. L'Islande est quelque chose où la géothermie est très importante, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'Islande a fait des grandes annonces en disant qu'ils allaient passer à la civilisation hydrogène. Évidemment, quand vous avez la population de Boulogne-Biancourt assise sur un volcan, c'est plus facile, avec quelques milliards d'individus, ce sera plus dur. Parce que la population de l'Islande, c'est 200 000 personnes, en gros. Boulogne-Biancourt, c'est 150 000. Donc, vous avez... La géothermie peut localement représenter quelque chose de très significatif quand vous êtes assis sur les volcans. En gros, c'est également le cas aux Philippines. À ce moment, ça peut être significatif. Ailleurs, c'est plus difficile parce qu'il y a un certain nombre de difficultés techniques à franchir. Après, vous pouvez vous servir du vent. Alors, le vent est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Le vent est tout simplement lié à la différence de température, parce que différence d'insolation, ou différence d'ensoleillement plus exactement, que vous avez sur le globe terrestre. L'énergie solaire, son incidence, est la plus propice à réchauffer la surface quand elle arrive au tropique. Et donc, vous avez un mouvement de circulation à grande échelle qui prend place parce que les tropiques, c'est chaud et les pôles, c'est froid. Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, vous auriez juste un mouvement convectif dans lequel l'air monte ici et puis redescend là, parce que vous avez le maximum de l'insolation ici et le minimum là. Donc, le maximum de la chaleur là et le minimum là. Vous avez une boucle de convection comme ça. Comme la Terre tourne sur elle-même et que Coriolis vient s'en mêler, en fait, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Vous avez effectivement une grande boucle de convection comme ça, mais elle est limitée à ce qui se passe entre l'équateur et les tropiques. C'est ce qu'on appelle les cellules de Adelaide. Je ne vous en ai pas parlé pendant la partie changement climatique, mais si vous avez affaire à des dynamiciens d'atmosphère, ils connaissent très bien ça. Ça s'appelle les cellules de Adelaide. Et c'est ce qui vous explique la pluviométrie très importante à l'équateur parce que quand l'eau est l'objet d'une ascendance forte, eh bien, toute la vapeur d'eau se condense à cause de la perte de température et il pleut beaucoup. Et par contre, vous avez au-dessus des tropiques ce qu'on appelle des zones de subsidence, c'est-à-dire que vous avez de l'air sec qui, alors ce n'est pas aussi simple que ça, mais en mouvement résultant, qui descend de l'altitude et il pleut très peu. Et c'est ce qui vous explique que quand vous regardez la Terre, vous avez beaucoup de végétation et beaucoup de pluie à l'équateur et vous avez beaucoup de désert et très peu de pluie au tropique. C'est le résultat de cette convection à grande échelle que vous avez ici. Et au niveau des moyennes et hautes latitudes, le système s'organise de manière différente. Vous vous mettez à avoir un système de dépression et d'anticyclone que vous connaissez bien. C'est-à-dire que les zones où l'air monte ou descend créent en fait des petits vortex à cause de Coriolis et ça se met à s'enrouler. Alors tout ça, ça vous donne quand même des régimes de vent. Et en particulier au tropique, vous avez des vents qui sont relativement réguliers une partie de l'année qui s'appellent les alizés et que vous pouvez exploiter pour avoir de l'énergie éolienne avec d'une certaine manière un approvisionnement qui au moins une partie de l'année peut être pas trop intermittent. Ou du moins avec des sautes qui sont pas trop violentes. Quand vous êtes dans un régime de dépression et d'anticyclone, là c'est plus exactement la même chanson, ça peut varier de manière significative à l'échelle de la journée, voire même de l'heure quand vous êtes sur les continents. Donc la convection à grande échelle vous crée une circulation sur Terre des grandes masses d'air. Et puis après, vous avez évidemment des tas de phénomènes locaux qui viennent se rajouter là-dessus. Là vous en avez un que vous connaissez très bien si certains d'entre vous font de la voile. C'est les thermiques que vous avez en bord de mer où la différence de température que vous avez entre la Terre et l'océan qui varie au cours de la journée de 24 heures. Vous créez des mouvements ascendants qui prennent place au-dessus de la Terre en journée et au-dessus de la mer pendant la nuit parce que l'amplitude thermique de la Terre est beaucoup plus importante que l'amplitude thermique de l'eau. Bon, ça c'est typiquement quelque chose qui vous crée également du vent et puis vous avez tant d'autres processus qui vous modifient le vent à petite échelle. Donc le vent, vous en avez toujours un peu partout et d'une manière générale, l'énergie totale transportée par les vents, vous voyez que c'est toujours pareil. Quand vous regardez pour la planète entière 25 à 30 fois la consommation d'énergie de l'humanité, vous vous dites, waouh, gisement énorme. Je vous rappelle encore une fois qu'il y en a une énorme partie qui se balade au-dessus de l'océan où ce n'est pas extrêmement facile de la récupérer. Par ailleurs, quand vous regardez à une échelle microscopique, vous vous rendez compte que l'énergie cinétique contenue dans un mètre cube d'heure qui se déplace à 60 km heure, ça ne fait pas grand-chose. Et vous pouvez bien en récupérer 50%, ça reste 50% de pas grand-chose. Tout simplement parce qu'un mètre cube d'heure, ça pèse 2 kg. Ce n'est pas très dense. Que 60 km heure, ce n'est pas très rapide. Et donc, vous avez des quantités d'énergie mises en jeu qui, à l'échelle d'une machine qui capte, ne sont pas nécessairement très élevées. Et j'y reviendrai après. En France, vous avez, comme à la surface de la planète, des régimes de vent qui sont variables suivant la localisation. Et vous avez ici la puissance moyenne annuelle en watts par mètre carré de section verticale, pris un peu au-dessus du sol pour s'affranchir des turbulences, en fonction de l'endroit où vous vous situez. Donc, vous voyez que vous pouvez, ça peut varier d'un facteur 5 en fonction de l'endroit où vous vous situez. Ici, vous êtes dans les régimes de Mistral devant du sud, l'équivalent à Perpignan, je ne me rappelle jamais de son nom. Et en haut, là, vous êtes sur les régimes de vent, sur les dépressions de vent atlantique. Et vous voyez que, par exemple, la Beauce qui est dans la zone verte, qui est une des zones les moins favorables, c'est pourtant là qu'on va mettre le plus grand parc éolien en service en France dans pas très longtemps. Donc, vous avez les régimes de vent qui sont très variables. Et ces régimes de vent très variables vont évidemment conditionner de manière très forte la rentabilité économique. Parce que c'est toujours la même éolienne qu'il faut construire, elle coûte toujours le même prix, il faut toujours dépenser la même quantité d'argent pour la maintenir, il faut toujours grosso modo dépenser la même quantité d'argent pour la raccorder au réseau, etc. Et le prix du kilowattheure éolien est essentiellement en fonction de la quantité de vent que vous allez avoir là où vous mettez votre éolienne. C'est essentiellement en fonction de ça. Plus le tarif de rachat est élevé, plus ça incite les gens à mettre des éoliennes vers des endroits où il n'y a pas beaucoup de vent. C'est logique. Le principal problème de l'éolien, le voici. C'est le fait que vous avez de l'électricité qui est produite d'une manière qui peut varier assez fortement à l'échelle de la journée. Et vous voyez, quand je dis qu'elle peut varier assez fortement, là vous avez... Alors évidemment, je pense que les auteurs du rapport l'ont choisi à dessein pour montrer ce qui peut se passer quand c'est le plus perturbé. Mais ça vous donne quand même une idée. Et c'est important de le savoir parce que quand vous gérez un réseau, vous avez besoin d'assurer l'équilibre du réseau toute l'année 24 heures sur 24 et 60 minutes par heure. Parce que si à un moment vous n'assurez plus l'équilibre du réseau, votre réseau s'effondre et en général, ça produit des conséquences désagréables pour tout le monde. Donc vous avez ici la variation sur... c'est des journées ici. De la quantité d'électricité produite par... Alors, ça s'appelle une ferme. Moi, je ne sais pas pourquoi on appelle ça une ferme. J'appellerais bien une zone industrielle une ferme d'usine. Mais bon. On appelle ça une ferme éolienne, un parc éolien, qui est quelque part en Grande-Bretagne, c'est-à-dire sur la façade atlantique, à un endroit où quand même le vent... On pense dire qu'il y en a un peu. Donc le problème de l'éolien, le premier problème de l'éolien, c'est son intermittence. Et c'est une intermittence qui est difficilement prévisible et qui est par ailleurs fatale. C'est-à-dire que l'éolienne ne se cale pas sur la courbe de charge du réseau électrique en décidant de produire quand la courbe monte et de ne pas produire quand la courbe baisse. Parce que si elle était intermittente, mais qu'elle est sur la courbe de charge du réseau électrique, ça ne serait pas grave. Ça serait même parfait. Ça voudrait dire que l'éolienne a décidé toute seule de produire de l'électricité de pointe. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que si je reprends ma courbe de charge du réseau électrique avec la contribution de divers moyens, eh bien l'éolien me rajoute un truc qui ressemble à ça. Alors, selon le parc, selon où il est situé, selon ce qu'on appelle le foisonnement, c'est-à-dire le fait que vous ayez mis des éoliennes dans des régimes de vent différents et ils ne sont jamais tous exactement nuls au même moment, etc. Le talon auquel ça descend ici est strictement nul ou bien ça peut être un peu au-dessus, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans l'année, vous êtes à peu près sûr d'avoir un pourcentage de votre puissance installée. À l'échelle mondiale, vous êtes à peu près sûr d'avoir un pourcentage de votre puissance installée n'importe quand, à n'importe quel moment. À l'échelle d'un pays, c'est moins vrai. En France, vous pouvez avoir un jour dans l'année un anticyclone dans lequel vous avez devant nulle part. Ça peut arriver. À l'échelle de l'Europe, c'est déjà un peu moins vrai. Donc, selon, là encore une fois, les frontières du système sont absolument essentielles pour savoir comment est-ce que, enfin à quel niveau se situe ce minimum. Il n'en reste pas moins que vous allez avoir comme ça une variation de la production et quand cette production, elle arrive sans vous demander votre avis, on dit qu'elle est fatale. L'électricité fatale dans un réseau électrique, c'est l'électricité qui arrive quand le système a décidé de produire et pas quand vous, vous en avez besoin. Quand vous, vous en avez besoin, on appelle ça un système commandable. Sinon, c'est un système, c'est fatal. Ça veut dire que si vous avez une grosse puissance éolienne installée, eh bien, dans le paquet de la consommation de base, c'est-à-dire en gros, ce qui ici est le jaune et ce qui est sous le jaune, eh bien, vous allez créer un besoin de production de pointe. vous allez créer, là où vous arriviez à satisfaire à vos besoins avec quelque chose qui varie peu au cours du temps, vous allez devoir superposer à votre production éolienne qui varie significativement au cours du temps, un moyen commandable, commandable, qui lui aussi va vous livrer une puissance qui va varier rapidement au cours du temps. Et ça, vous n'avez que deux moyens d'obtenir ce genre de choses, c'est l'hydroélectricité et les centrales thermiques à flammes. Ce qui est une manière de dire que dans un pays dans lequel vous avez beaucoup d'hydroélectricité, si vous rajoutez des éoliennes, c'est quelque chose qui peut se gérer, vous pouvez les rajouter en quantité significative, ça peut se gérer sans trop de problèmes, on va dire. Et si vous les rajoutez dans un pays qui n'a pas d'hydroélectricité, ou bien vous êtes obligé de faire fonctionner de manière différente les centrales à charbon et à gaz, éventuellement, vous êtes obligé d'en rajouter, ou bien vous êtes obligé de faire appel au barrage du voisin. Alors, le Danemark, par exemple, est obligé de faire appel au barrage du voisin. Le Danemark a tellement d'éoliennes aujourd'hui que si on fermait les frontières électriques du Danemark, le réseau serait partagé en permanence. Ça ne marcherait pas. Ce qui est une manière de dire que quand vous avez une source d'électricité très intermittente installée quelque part, vous ne pouvez pas ramener la production annuelle de cette source à la consommation de la zone géographique qui concerne la source. Aujourd'hui, ramener la production éolienne danoise à la consommation annuelle danoise est un truc qui n'a aucun sens puisque si les Danois étaient seuls au monde, ils ne pourraient pas avoir autant d'éoliennes. Donc ça n'a aucun sens de ramener la production éolienne danoise à la consommation d'électricité danoise. Est-ce que je suis clair ou est-ce que c'est compliqué à comprendre ? Les bonnes frontières du système, ce n'est pas les frontières géographiques du Danemark. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ça va plus loin que ça. Et en fait, ça englobe les barrages scandinaves et éventuellement les semprins de la charbon allemande. Même pour les éoliennes allemandes, les bonnes frontières du système, ça n'est déjà plus l'Allemagne. Ça englobe les barrages français et suisse. S'il n'y avait pas les barrages français et suisse, les Allemands ne pourraient pas avoir autant d'éoliennes que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça pose bien évidemment cette question, ça nous ramène à une question que j'avais évoquée à propos des biocarburants mais qu'on va pouvoir réévoquer ici. C'est-à-dire quel est le coût de l'intermittence et qui la supporte. Il est évident que si pour augmenter leur capacité éolienne, les Allemands obligent les Suisses à rajouter des barrages, il y a un coût de l'intermittence qui n'est pas directement supporté par la personne qui rajoute des éoliennes en Allemagne. Alors ce coût, il peut être positif ou négatif, ça dépend à quel tarif les Suisses vont vendre l'électricité en question. Mais il faut bien comprendre encore une fois que la conclusion que vous pouvez tirer sur l'opportunité de faire ou de ne pas faire et je vais beaucoup m'insister la prochaine fois là-dessus, va toujours fondamentalement dépendre des frontières du système. De là où vous considérez que vous devez borner ce que vous êtes en train de regarder et que c'est seulement derrière que ce que vous êtes en train de faire n'a pas d'effet observable. Donc pour en finir là-dessus, si vous rajoutez une intermittence là où vous aviez un moyen de production qui était très stable, vous allez avoir besoin de moyens de production de pointe en plus. Et il se trouve que dans la production électrique c'est la pointe qui coûte cher. Donc la pertinence économique de l'éolien est un truc qui va dépendre de la quantité d'éoliennes que vous installez. Ce n'est pas un truc qui est pertinent sans seuil. On va en mettre un tout petit peu, quelques pourcents. C'est un truc qui ou ne pose pas de problème ou peut même être intéressant. Vous ne pourrez jamais avoir 20% d'électricité d'origine éolienne dans un système électrique. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? On ne peut pas quitter avec le truc de pointe pour équilibrer ? Parce que vous n'avez pas 20% d'électricité de pointe disponible en France. Il y a 15%, il y a un petit 15% aujourd'hui, on est à 13%. On est à 13% et on a déjà besoin de cette hydroélectricité pour réguler ce qui existe déjà. Donc si vous voulez rajouter de la pointe pour réguler des trucs qui n'existent pas encore, vous n'avez pas les barrages nécessaires pour ça. Ce qui veut dire que vous allez créer des centrales à gaz et des centrales à charbon pour ça. Ce qui est très exactement ce que les opérateurs de centrales à gaz et à charbon attendent. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent l'éolien, c'est une excellente affaire pour vous. Encore un domaine dans lequel la vérité n'est pas nécessairement dans le journal. Alors, je vais vous donner quelques ordres de grandeur pour vous permettre d'avancer un tout petit peu ou de, peut-être pas de conclure, mais enfin d'avancer un petit peu sur ce débat. En Allemagne, ils ont aujourd'hui installé à peu près 20 gigawatts de puissance éolienne. Alors, il faut savoir qu'une éolienne unitairement, c'est quelques mégawatts de puissance, n'importe quoi entre 1 et 6 ou 7, j'allais dire. Mais voilà, retenez que c'est quelques mégawatts. Une centrale conventionnelle, qu'il s'agisse d'une tranche à charbon ou d'une centrale nucléaire, on est plutôt dans les eaux de 1000 à 1500 mégawatts électriques. Il faut comparer ce qui est comparable. Là aussi, faites attention à une chose, c'est que dans le journal, on a souvent 1 égale 1. Donc, un vélo égale une centrale à charbon égale une éolienne égale un panneau solaire égale une ampoule égale je ne sais pas quoi. Non, il faut regarder les ordres de grandeur. Par ailleurs, une tranche à charbon ou une centrale nucléaire, comme je vous l'ai montré sur le diagramme précédent, ça tourne en permanence. Si je vous reprojette ce diagramme-là, vous voyez que ma centrale nucléaire, elle tourne en permanence et mon hydroélectricité au fil de l'eau tourne en permanence. Ça veut donc dire que sur les 8760 heures que j'ai dans l'année, le facteur de charge de l'hydroélectricité au fil de l'eau va être de 8760, moins un petit pas grand-chose pour la maintenance. Le facteur de charge du nucléaire va être compris entre 7 et 8000, exactement comme celui du charbon si je fais mon électricité de base au charbon. Là, en ce qui concerne l'éolien, je vais plutôt me balader dans les 2000 heures utiles dans l'année. Ce qui veut dire que le productible annuel, ce n'est pas la puissance installée fois 8000, c'est la puissance installée fois 2000. Ça peut être 1500 dans les mauvais cas de figure et du reste en Allemagne, comme c'est une grande plaine pas très vantée, ils sont plutôt en dessous de 2000 en général. Ça peut être 3000 heures utiles dans les bons cas de figure, par exemple, dans le couloir rhodanien, dans certains endroits très particuliers du couloir rhodanien. Donc, ne comparez pas les puissances installées, il faut comparer les énergies produites en bout de course à la fin de l'année. Par ailleurs, si vous regardez ce que représente l'apport éolien en Allemagne, eh bien aujourd'hui, c'est de l'ordre de 40 TWh, c'est-à-dire 6% de l'électricité qu'ils produisent, leur consommation d'électricité ayant augmenté de 15% sur les 10 dernières années. Donc, vous voyez que si on fait du business as usual avec la consommation d'électricité qui évolue de son côté et les éoliennes qu'on rajoute de l'autre, le bilan net de l'affaire, c'est qu'on n'est pas du tout dans les clous et qu'en fait, ils ont rajouté dans le même temps 9 à 10% d'électricité qui n'est pas éolienne. Et chez eux, vous savez d'où ça sort, à la fois du nucléaire et du charbon, mais en l'occurrence, ça va être pour plus de la moitié de l'électricité supplémentaire du charbon. Donc, par ailleurs, faites attention à une autre chose, c'est que, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les journalistes donc je leur tape beaucoup dessus, vous avez, dans le journal, on vous parle beaucoup de l'éolien parce que le journal réagit à des acteurs qui se manifestent. C'est comme ça que ça marche. Un journal, c'est un centre de tri. C'est un endroit où tous les jours, vous recevez des communiqués de presse, des coups de fil, des ceci, des cela. Donc, si vous avez quelqu'un qui tous les jours vous dit mon barrage il est beau, on vous parlera de l'hydroélectricité dans le journal et si on ne vous dit pas tous les jours mon barrage il est beau, on ne vous parlera pas de l'hydroélectricité dans le journal. Comme on ne construit pas un barrage tous les jours en France, on ne vous parle pas de l'hydroélectricité. Comme il y a toujours un endroit où on est en train de construire une éolienne, on vous parle de l'éolien. Il n'en reste pas moins que la France a une part d'électricité d'origine renouvelable dans son mix qui est supérieure à celle du Danemark à cause de l'hydroélectricité qui est le double de ce qu'il y a en Allemagne à cause de l'hydroélectricité. Sauf que comme encore une fois on ne construit pas un barrage tous les jours, on n'en parle pas beaucoup dans le journal. Donc faites attention à ça là aussi. Un n'est pas égal à un. Un barrage, c'est pas loin d'être 500 à 1000 fois la puissance installée d'une éolienne. Donc on n'est pas en train de parler des mêmes ordres de vendeurs. Autre chose intéressante à regarder, je me suis amusé si l'on peut dire, à regarder l'électricité produite au Danemark. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le Danemark avait des frontières électriques fermées, les Danois n'auraient pas d'électricité très souvent. Leur production, elle est passée de 46 à 36, donc elle a baissé de 25% en deux ans, avant de remonter de 36 à 46 en une année. là, vous avez la conséquence d'un hiver venté ou d'un hiver pas venté que vous pouvez avoir à partir du moment où vous avez une très grande fraction du parc installé qui est constituée de moyens intermittents, eh bien, vous avez une production électrique qui peut très fortement fluctuer d'une année sur l'autre. Et je peux vous assurer que si vous allez voir les électriciens en leur demandant si dans un système fermé ils savent gérer à consommation à peu près quasi identique un truc comme ça, ils vont évidemment vous dire non. Ils vont évidemment vous dire non. Donc ça, c'est la contrepartie de ce que je vous disais tout à l'heure. Cette affaire ne marche que parce que les éoliennes danoises sont interconnectées au barrage scandinave et aux centrales allemandes. Dernier point qu'il faut garder en mémoire pour les dispositifs qui vous produisent de la moyenne ou de la haute tension. Et c'est le cas de l'éolien qui vous produit de la moyenne tension. La notion de consommation locale n'existe pas. Les barrages des Alpes équilibrent le réseau à Brest. Ça n'existe pas la consommation locale pour un dispositif qui injecte sur le réseau THT. Ça n'existe pas. Donc l'idée de je vais avec une éolienne produire les électrons qui sont à côté de chez moi, elle n'est ni plus ni moins valide que l'idée qui consiste à dire parce que j'habite à côté de la centrale nucléaire, c'est cette électricité-là et celle qui directement va m'alimenter moi. Non. C'est des dispositifs qui injectent de la puissance dans un réseau. Les pertes en ligne du réseau THT d'un bout à l'autre de la France, c'est 2%. Donc n'importe quel dispositif qui injecte de la puissance n'importe où en France équilibre le réseau n'importe où ailleurs en France. Il n'existe pas de notion de production locale avec, si vous avez un panneau solaire qui vous crache du quelques volts que vous allez stocker dans une batterie, ça oui, c'est de la production locale. C'est très clair. Par contre, pour les dispositifs de puissance qui vous injectent l'électricité dans le réseau THT, il n'existe pas de production locale. Ça n'existe pas. Alors, maintenant, je vais vous parler un tout petit peu d'argent et vous allez comprendre pourquoi ces énergies d'origine renouvelable, outre les limitations physiques dont je viens de vous parler, encore une fois, parce que vous avez un certain nombre de limitations physiques, eh bien, elles vont quand même avoir du mal à être compétitives même avec un pétrole qui va significativement augmenter. Quand le baril de pétrole sort du puits, je vous en avais parlé la dernière fois, le coût d'extraction de ce baril de pétrole va se balader aux alentours de 10 dollars actuellement. À 1,5 dollars par euro, ça vous met le kilowattheure de pétrole à 0,4 centimes. 0,4. Sortie de dispositif de production, c'est-à-dire le puits. Alors, même si vous allez en sortie de raffinerie, vous êtes toujours, à mon avis, sous le centime le kilowattheure. Vous prenez du gaz sur le marché de gros, donc là, il n'est même pas en sortie de puits, il est sorti transporté, disponible. Vous êtes aux alentours de 2 centimes. Vous prenez un kilowattheure nucléaire ou un kilowattheure charbon sans tenir compte du CO2, vous êtes à 3 à 4 centimes. Maintenant, on va regarder pour les deux grandes électricités d'origine renouvelable dont la presse fait largement écho. Prenons par exemple l'éolien. Vous êtes à 8 centimes par kilowattheure en tarif de rachat, mais c'est sans tenir compte de l'intermittence qui est supportée par d'autres acteurs économiques ailleurs. Et en fait, si vous faites un calcul on va dire d'ordre de grandeur, par exemple, vous stockez sur place, vous stockez un pied d'éolienne avec un gros dispositif de stockage et vous ne revendez l'électricité qu'en sortie de dispositif de stockage avec un dispositif qui devient non plus fatal mais commandable, vous doublez ça. Et si vous faites un petit calcul sur le fait que quand vous installez une éolienne vous avez nécessairement besoin ailleurs de quasiment la puissance installée en réserve pour être capable de pallier les périodes sans vent, en gros ça veut dire que vous avez besoin de doubler votre coût d'investissement. C'est ça que ça veut dire très clairement. Et bien ce coût de l'intermittence qui pour le moment n'est pas dans le tarif de rachat, il est supporté par d'autres personnes ailleurs, si vous le réintégrez là-dedans, vous allez à mon avis monter très nettement au-dessus de 10 et plutôt vous balardez aux alentours de 15. En ce qui concerne le photovoltaïque, là vous êtes aux alentours de 50 centimes le kilowattheure racheté. Alors est-ce que ça veut dire que ça c'est scandaleux ? J'en sais rien. Ça veut surtout dire que vous allez retrouver ici dans le différentiel de prix des raisons qui sont fondamentalement des raisons physiques que j'ai essayé de vous exposer jusqu'à maintenant et qui font que le pétrole que la nature a fait toute seule en quelques dizaines de millions d'années encore une fois avec des rendements de l'ordre de 10 moins 12 et sans qu'on ait eu besoin de mettre la main à la pâte vous propose un produit qui est considérablement plus performant que ce qu'on peut faire nous avec nos petits bras musclés en temps réel à partir du vent ou du soleil ou des biocarburants etc. Voilà, c'est juste ça que ça signifie. Et pour des raisons physiques le delta entre ces deux trucs-là va être extrêmement sinon impossible difficile à combler. donc en gros un monde dans lequel on vit avec plus d'énergie renouvelable ce qui va de toute façon être le cas quand l'approvisionnement fossile va commencer à baisser et ce qui devrait être le cas le plus vite possible pour que l'approvisionnement énergétique commence à baisser mais ça va se faire surtout avec des économies et un peu avec un changement d'offre eh bien est un monde dans lequel vous allez de toute façon payer votre énergie plus cher. l'idée qu'on peut vivre comme aujourd'hui avec des énergies renouvelables disponibles en prix et en volume même pareil est malheureusement une idée naïve c'est-à-dire une idée qui ne correspond pas à la réalité des faits et l'une des choses que vous aurez peut-être à faire dans vos métiers sera justement d'imaginer comment est-ce que le monde se met à fonctionner à partir du moment où le prix de l'énergie non pas décroît de manière structurelle ce que je vous avais expliqué lors du premier cours mais croît de manière structurelle parce que les sources disponibles ne permettent pas de continuer des approvisionnements qui en prix et en volume soient identiques à ce qu'on a aujourd'hui. Ça dépend. Aujourd'hui pour faire un panneau photovoltaïque vous avez besoin d'électricité. Cette électricité elle n'est pas produite par du photovoltaïque elle est produite par du charbon du gaz et du nucléaire. Le kilowattheure au gaz et le kilowattheure au charbon le coût de la matière primaire c'est-à-dire le gaz et le charbon c'est à peu près la moitié du coût de votre kilowattheure. Donc dans un monde dans lequel le prix de l'énergie fossile décuple le prix du kilowattheure photovoltaïque monte. Tout se tient. Tout se tient. Non mais à long terme nous sommes tous morts vous connaissez cette citation. Mais avant qu'on en arrive là en fait vous vous rendez compte que les ordres de grandeur sont tels je vais y venir à la fin de ce cours les ordres de grandeur sont tels que d'imaginer que ces trucs là qui représentent 0,07% de l'énergie mondiale et 0,003% de l'énergie mondiale vont dans les 20 ans qui viennent en représenter 50% à 0,04 centimes le kilowattheure on est bien d'accord bon oui non mais même ça ça à 20% de l'approvisionnement mondial je serai encore vivant dans 20 ans je vais bien prendre les paris tout de suite je vais également vous parler de l'énergie marémotrice alors l'énergie marémotrice elle consiste à exploiter j'allais dire non pas le rayonnement solaire donc là ce qui nous intéresse c'est pas la bombe thermonucléaire ici c'est juste la masse en fait vous savez que les compartiments liquides de la planète sont déformés par l'attraction terrestre et l'attraction lunaire et l'onde de marée qui se crée peut être exploité en particulier dans les zones du monde dans lesquelles vous avez ce qu'on appelle des marnages importants c'est à dire que l'onde de marée va d'une certaine manière entrer en résonance et vous allez avoir une différence entre la marée haute et la marée basse qui est très significative alors deux zones bien connues une chez nous ça tombe bien la baie du Mont-Saint-Michel une autre chez les canadiens la baie du Hudson et à ce moment vous pouvez avoir une forme d'écluse c'est à dire que vous laissez l'eau passer de la mer vers la rivière quand la marée monte et vous laissez l'eau passer de la rivière vers la mer quand la marée basse et dans les deux cas de figure vous turbinez au passage d'accord ? bon bah ça ça vous donne ce qu'on appelle une usine marée motrice vous en avez une dans la Rance dont la puissance installée est de l'ordre de 250 mégawatts et c'est quelque chose qui fonctionne très bien sauf que vous voyez que l'onde de marée à l'échelle planétaire c'est une fraction de l'énergie consommée par l'humanité donc on peut faire un peu de marée moteur ici et là mais on n'en fera pas des trucs qui sont absolument faramineux dans les autres énergies tirées de la mer dont je ne vous ai pas parlé il y a les vagues il y a la houle il y a ce qu'on appelle les hydroliennes c'est à dire le fait de profiter des courants de marée que vous avez typiquement dans la Manche à cause de l'onde de marée alors tout ça c'est des choses qui peuvent fonctionner et en particulier dans la Manche les hydroliennes on pourrait mettre quelques gigawatts de puissance installée c'est un truc qui n'est pas complètement délirant et là en plus si vous décalez vos hydroliennes d'un quart de longueur d'onde vous avez une production d'électricité de base en permanence donc ça peut être un dispositif extrêmement intéressant mais là comme ailleurs vous allez avoir toujours une concurrence d'usage des sols ou de l'espace c'est quelque chose dont je ne vous ai pas parlé encore jusqu'à maintenant mais en gros toutes les énergies renouvelables vous avez besoin d'occuper du sol ou d'occuper de l'espace pour vous en servir le solaire vous avez besoin d'occuper de l'espace les biocarburants ou la biomasse vous avez besoin de l'occuper de l'espace l'hydraulique vous avez besoin d'occuper de l'espace etc. donc les énergies renouvelables d'une manière générale elles viendront toujours en concurrence avec une autre utilisation de l'espace que vous pourriez avoir envie de faire et notamment une utilisation pour vous nourrir qu'il s'agisse de la forêt qu'il s'agisse des biocarburants qu'il s'agisse d'un lac de barrage qu'il s'agisse de voilà le lac de barrage peut venir en concurrence avec la fonction alimentaire pas tant sur l'occupation du sol que sur l'abondance en poissons etc. donc vous allez avoir vous allez avoir d'une manière générale en ce qui concerne les énergies renouvelables très souvent une concurrence d'usage des sols qui peut être gênante ou qui peut ne pas l'être mais qu'il ne faut pas oublier on va revenir dans cette affaire maintenant qu'on a passé en revue un certain nombre d'énergies renouvelables et on aurait pu en passer d'autres en revue parce que vous avez quelques petits trucs exotiques dont je ne vous ai pas parlé on va revenir au cahier des charges de notre affaire notre cahier des charges je vous rappelle que si on veut avoir la vision conventionnelle de l'avenir c'est à dire de plus en plus d'énergie avec de moins en moins de CO2 et bien on est face à l'obligation d'avoir des taux de croissance qui sont de l'ordre de 4 à 5% par an pour ce qui n'est ni fossile ni émetteur de CO2 dans le même temps qu'on fait baisser ça de 1,5% par an alors physiquement faire baisser ça de 1,5% par an c'est très facile je sais très facilement faire il suffit de monter les prix ça de l'augmenter de 4 à 5% par an that is the question et on va repartir de notre décomposition actuelle pour voir si les intérêts composés permettent d'envisager ou non ce genre de choses 4% par an vous savez tous faire 1,04 à la puissance 50 ça veut dire que je dois multiplier mon approvisionnement par 7 en l'espace de 50 ans donc mon approvisionnement renouvelable je dois le multiplier par 7 en l'espace de 50 ans dans le même temps soit dit en passant que je multiplie par 7 l'approvisionnement nucléaire en l'espace de 50 ans je fais les deux en même temps évidemment est-ce que je peux faire fois 7 en ce qui concerne la contribution de la biomasse et bien ça m'amènerait en gros à utiliser pas loin de 20% des terres émergées à des fins énergétiques actuellement la forêt mondiale c'est 25% des terres émergées oui c'est bien sauf que si vous transformez la forêt mondiale en plantation d'eucalyptus ou en peuplerait je ne suis pas sûr que vous aurez encore très envie d'aller vous balader le dimanche et plus sérieusement en ce qui concerne la biodiversité c'est adios donc vous avez un certain et si jamais vous avez tout transformé en plantation d'eucalyptus et puis qu'arrive à cause du changement climatique l'oïdium de l'eucalyptus c'est à dire le machin qui vous tue vos eucalyptus bon voilà donc ce genre de plan je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement réaliste et puis ce n'est pas l'ingénieur des mines français qui va décider ce que le brésilien va faire de sa forêt en général c'est le brésilien qui va décider et l'indonésien qui va décider donc sur le papier c'est comme pour l'approvisionnement énergétique en provenance du soleil 7000 fois etc en fait je suis extrêmement perplexe quant au fait qu'on puisse arriver à un tel niveau et dans le même temps il faudra multiplier par 7 la contribution de l'hydroélectricité quand les hydroélectriciens quand vous leur posez la question vous disent que ce qui est techniquement faisable c'est de l'ordre d'une multiplication par 3 et même cette multiplication par 3 suppose de mettre les bouchées doubles sur un certain nombre d'investissements qui ne seront peut-être pas très éco-friendly après on commence à regarder d'autres trucs qui deviennent plus marrants aujourd'hui on consomme comme je vous le disais 4000 millions de tonnes équivalent pétrole de vrai pétrole 3800 pour être précis alors on se débarrasse du pétrole d'abord parce qu'il y en aura de moins en moins et ensuite parce qu'il fait du changement climatique et on le remplace par des biocarburants et dans le même temps on considère qu'il n'y a pas de raison que les ingénieurs des mines parisiens ils aient plus accès à des voitures que n'importe quel asiatique, africain ou américain du sud donc je double au moins voire je triple le parc de voitures parce que c'est comme ça que je suis équitable ça veut dire qu'il faudrait que je passe de 20 millions de tonnes équivalent pétrole à 7000 en ce qui concerne des biocarburants en l'espace de 45 ans et soit dit en passant si les rendements ne s'améliorent pas ça veut dire que ça je dois trouver 6000 je dois trouver 5 à 6 gigatèpes ailleurs par exemple sous forme d'électricité nucléaire ou de chaleur nucléaire pour produire les biocarburants puisque ça c'est de l'énergie finale et pas de l'énergie primaire voilà est-ce que je vais réussir à faire passer mes 6,5 millions de tonnes équivalent au pétrole d'éolien à quelque chose de significatif à l'échelle avant que vous soyez mort et même avant que les emmerdements démarrent personnellement j'en doute et en ce qui concerne le photovoltaïque c'est voilà et je vais finir par l'illustration du passé c'est intéressant de revenir au passé de temps en temps même si l'avenir n'est jamais la répétition du passé vous avez ici le taux de croissance annuelle moyen sur 50 ans d'accord donc je prends la croissance annuelle moyenne sur des plages de 50 ans donc c'est une moyenne glissante sur les 50 ans qui ont précédé pour les 3 énergies qui dominent aujourd'hui le mix c'est à dire le pétrole le gaz et le charbon je prends par exemple la consommation de pétrole telle qu'elle a été en moyenne de 1860 à 1910 et je regarde quelle est enfin telle qu'elle a évolué pardon de 1860 à 1910 et je regarde quelle est l'augmentation annuelle moyenne et je tombe sur 13% donc le pétrole à ses débuts produit miracle extraordinaire etc accru de 13% par an en moyenne de 1860 à 1910 si je prends la moyenne annuelle glissante de 1900 à 1950 et bien le pétrole sur cette période là il accru en moyenne de 6,5% donc de 1900 à 1950 c'est plus 6,5% par an en moyenne si je me situe à la veille du premier choc pétrolier et bien sur les 50 ans qui ont précédé donc 1920 à 1970 il accru en plein boom des 30 glorieuses de plus 6% par an en moyenne en ce qui concerne le charbon il accru aussi mais c'est une énergie plus ancienne et vous voyez que en gros ça n'a pas dépassé les 4% de croissance annuelle moyenne sur une plage de 50 ans sur le siècle et demi qui vient de s'écouler et le gaz est quelque chose qui n'a pas dépassé les 8% de croissance annuelle moyenne sur 50 ans aujourd'hui vous avez des croissances annuelles pas moyennes mais des croissances annuelles sur le photovoltaïque ou l'éolien qui peuvent être de 30 à 50% mais vous avez vu de quel niveau on part évidemment si on faisait plus de 50% sur ces trucs là pendant 50 ans ça commençait à devenir significatif dans 50 ans sauf que l'histoire pour le moment je dis bien pour le moment nous montre que les taux de croissance annuelle moyenne qu'on peut espérer avoir sur des technologies qui commencent à devenir matures ne sont plus de 50% par an regardez aujourd'hui les taux de croissance dans le domaine des télécoms ou de l'internet alors qu'au début on avait des taux de croissance annuel moyen qui étaient à 2 chiffres et à 2 gros chiffres aujourd'hui vous n'êtes pas à 50% par an et pourtant il y a des croissances qui sont fortes mais vous êtes plutôt aux alentours de 10 plus ou moins quelque chose et bien c'est ça qui me fait dire que la structure des sociétés est ainsi faite que les innovations intéressantes au début elles évoluent elles augmentent très vite et il y a notamment les subventions qui peuvent porter sur ce genre de choses tant que c'est des petits volumes tant qu'on produit en France un pouillème de notre électricité avec du photovoltaïque on peut racheter le kWh à 50 centimes le jour où en pleine récession parce que le pic de production du pétrole va probablement nous en amener une on devrait financer la moitié de l'électricité française à 50 centimes du kWh n'y comptez même pas il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour ça tiens je pourrais vous donner ça en devoir vous amusez à calculer l'ordre de grandeur de ce que ça représente c'est de l'argent qui n'existe pas donc il faut faire très attention il faut faire très attention vous ne vous ne pouvez pas quand vous regardez les potentiels de ces trucs là encore une fois faire abstraction et d'une manière générale quand vous avez besoin de gérer le changement vous ne pouvez pas faire abstraction d'un retour vers le passé pour regarder ce que dans des situations dans lesquelles les gens avaient vraiment besoin de bouger très vite on a été ou les situations dans lesquelles de fait ça a bougé très vite parce que l'expansion de l'industrialisation a été très rapide à quelle vitesse ça s'est développé et ça ne vous donne pas une bande supérieure infranchissable mais ça vous donne quand même une idée de l'inertie des sociétés humaines et du fait que encore une fois des taux de croissance à 50% qui vont perdurer sur 50 ans je ne crois pas qu'il y ait un seul domaine dans lequel on ait observé ce genre de choses voilà donc je vais finir mon panorama des énergies renouvelables là dessus en revenant à ce petit graphique qui est que compte tenu de leur niveau de départ compte tenu des échéances encore une fois je vous renvoie au cours précédent en ce qui concerne le pétrole on parle de la décennie qui vient en ce qui concerne la nécessité de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre on parle de la décennie qui vient en ce qui concerne le maximum productible toutes énergies confondues même si on ne veut pas on parle de votre génération il est extrêmement peu probable pour moi que les énergies renouvelables qui sont là jouent un rôle majeur dans l'approvisionnement énergétique avant que vos enfants aient votre âge sinon le mien c'est extrêmement peu probable ça veut dire que l'essentiel de votre vie professionnelle vous allez devoir évoluer dans un monde qui va devenir progressivement de plus en plus rock'n'roll avec ce genre de choses qui ne changeront pas significativement le cours des événements ça ne veut pas dire que ceux d'entre vous qui iront travailler chez les gens qui produisent ce genre de choses feront de mauvaises affaires il y a des tas d'applications de niches dans lesquelles ça peut être très intéressant et je vais vous prendre un exemple c'est les biocarburants les biocarburants ce que la France peut raisonnablement produire comme biocarburants sans qu'on crève de faim c'est quelque chose qui permet très largement de faire avancer les tracteurs bon ben ça c'est typiquement ce que j'appelle une application de niche faire avancer les tracteurs c'est quand même pas complètement sans intérêt sauf parce que vous ayez envie de changer de métier et d'aller faire pousser des patates mais sinon c'est quand même pas complètement sans intérêt mais si vous faites avancer les tracteurs vous ne mettez pas une goutte de carburant dans une voiture pas une goutte vous pouvez éventuellement avec le biogaz faire avancer les bus ça c'est un ordre de grandeur aussi qui est cohérent mais vous n'en aurez pas une goutte supplémentaire pour faire tourner l'industrie ou ce que vous voulez et les fours à verre donc il y a des tas d'applications de niches dans lesquelles on peut être prêt à payer l'énergie très chère parce que la valeur ajoutée amenée est extrêmement forte et en particulier par exemple dans l'agriculteur tant qu'un tracteur substitue une personne employée pour aller biner la terre vous pouvez payer le litre d'huile ou le litre de biodiesel cher avant que ça cesse de valoir le coût autant pour la consommation de masse pour l'ensemble de l'humanité et ces trucs là ne feront quasiment pas de différence dans les 20 à 30 ans qui viennent voilà donc fin de cette édition sur les renouvelables la prochaine fois je vous parlerai donc du bilan carbone c'est à dire d'une mise en perspective de tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant et puis je vous ferai un quart d'heure sur les voies professionnelles ou du moins ce que j'en sais c'est à dire